Bonjour, 226ème cours d'informatique par Jacques-Olivier Laperre. Aujourd'hui, nous avons un cours dans lequel nous abordons deux thèmes. D'un côté, le loader, les routines de chargement du jeu, et le système de gestion, de manipulation des items. Alors, je vais dire items au lieu de objet, parce que si je n'arrête pas d'employer le mot objet, ça risque de prêter à confusion s'il y en a qui croient que je parle de programmation objet ou je ne sais pas quoi. Bon, alors, une fois de plus, j'ai programmé le jeu en pur C, donc il n'y a pas du tout de programmation objet à l'intérieur, mais tout ce que je vais vous exposer dans cette vidéo et dans les suivantes, vous pouvez l'écouter, même si vous avez, vous, l'habitude de programmer plutôt dans un langage objet, il n'y a pas de souci. Parce que les principes dont je parle, vous pouvez vous en inspirer plus ou moins. Bon, après, si vous aimez l'objet, peut-être qu'il y a certains de mes choix que vous implémenterez dans vos projets à vous de façon très différente, qui utilisent la programmation objet. Vous faites ce que vous voulez. Bon, alors, Le loader, c'est un peu rébarbatif, c'est pour ça que je vais commencer par ça. Parce qu'après, une fois qu'on se sera débarrassé de ce problème, tout le reste, ça parlera vraiment du moteur de jeu et du contenu du jeu. Voilà. Bon, mais je pense que parler du loader, ça ne sera pas inutile pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà écrit des logiciels plus ou moins complexes, mais pas forcément des jeux. Il y en a qui ont déjà écrit des tout petits jeux, qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour en écrire des plus gros. et une des questions qui revient parfois quand il s'agit de se mettre tout d'un coup à créer des jeux plus gros, c'est les routines de chargement, comment ça va marcher, comment faire ça bien, est-ce que c'est beaucoup de code à ajouter en plus quand on a besoin de charger une ressource, est-ce qu'il faut que le jeu charge toutes ses données au début, au lancement, comme ça, après c'est réglé. Alors réponse, si vous avez un jeu qui est petit, vous pouvez tout à fait faire ça. Mon jeu actuellement, il a une taille encore bien ridicule, donc j'aurais pu faire ça, mais par principe, j'ai déjà voulu tester quelque chose de plus ambitieux. Vous allez voir que sur ce thème-là du loader, ce que j'ai à dire est plutôt intéressant pour ce que c'est. Voilà, la suite sera plus intéressante, mais déjà ce que je vais vous expliquer là-dessus, c'est pas mal. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par un petit schéma sympa. Alors, j'explique le fonctionnement des fichiers indexés et du loader. Donc, nous avons un exécutable qui s'appelle actuellement advent2.exe, mais on va l'appeler ici lesreligionsnoires.exe parce que ça a plus de gueule, et vous avez un certain nombre de fichiers de données qui sont nécessaires pour que le jeu puisse tourner normalement. Donc, j'en ai mis deux exemples sur l'ardoise, mais ils sont déjà plus nombreux que ça, et je ne sais pas combien il y en aura en tout au final. Alors, ils ont tous l'extension, enfin tous à ce jour, l'extension adv.txt, et ce sont des fichiers qui contiennent du texte brut. Vu que c'est un jeu en mode texte, on pouvait se douter que ce ne serait pas des fichiers images ou sons ou je ne sais pas quoi. Bon, ce sont du texte brut, donc j'aurais pu les appeler .txt. Je les ai appelés .adv.txt, comme ça, par exemple, si je fais ls étoile.adv.txt, je les ai tous et eux seuls sous les yeux, c'est pratique. Bon, alors, ce que je vais raconter là, ça peut se généraliser. Vous pouvez avoir autre chose que des fichiers texte et suivre les principes que je vais vous expliquer là. Après, selon le type de données contenues dans les fichiers, une fois que leur contenu est chargé dans le programme quand il y en a besoin, le programmeur doit faire tous les traitements. Bien sûr, par exemple, mon fichier .adv.txt contient juste un texte qui est censé être affiché quand le jeu se lance. Donc, une fois que le contenu de ce fichier est en mémoire, le seul traitement, c'est de l'afficher. Bon. Mais, par exemple, le fichier labyrinthite map, alors le labyrinthite, c'est un des donjons qu'on peut visiter pendant le jeu, ce fichier contient en ASCII le plan des lieux. Donc, une fois qu'il est en mémoire, la fonction qui s'affiche quand on utilise l'objet du jeu qui s'appelle labyrinthite map, eh bien, cette fonction-là, elle n'affiche pas juste des caractères, elle fait quelques petits traitements supplémentaires, parce que, bon, c'est une map quand même. Bon. Alors, donc, le truc le plus basique, c'est de dire, ben, mon fichier exécutable, quand il se lance, à l'initialisation du programme, il va aller charger dans tous les autres fichiers de données qu'il faut, toutes les données du jeu. On peut faire ça. Bon. Évidemment, pour des jeux trop gros, ça ne pourra pas se faire, mais pour des jeux comme ceux que je fais, je pourrais faire largement ça, il n'y a pas de souci. Mais, on peut aussi dire, l'exécutable, il va aller charger les trucs quand il en a besoin. Exemple, le jeu se lance, il va charger le prologue, il affiche le prologue, après, il ne charge plus rien d'autre. Et puis, le joueur joue, et puis, pendant le déroulement du jeu, selon les besoins, il va aller charger d'autres données. Bon. Et ça peut se faire en utilisant des routines de lecture-écriture dans les fichiers directement à l'intérieur du code de la couche applicative. Alors, OK, on peut faire ça. Après, moi, en tant que programmeur, je n'avais pas forcément envie que le joueur lambda, ce que j'entends par joueur lambda, c'est un joueur qui n'est pas lui-même programmeur et qui n'a aucune envie d'apprendre à programmer et qui n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans mes fichiers de données, il suffit que le joueur, il affiche un des points adv.txt dans son éditeur de texte préféré pour voir une partie du contenu du jeu qu'il n'a peut-être pas encore vraiment rencontré dans le jeu, et c'est venant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, eh bien, on va regrouper le contenu de tous les petits fichiers dans un gros fichier. Donc, actuellement, j'ai un gros fichier qui s'appelle lesreligionsnoires.pac et qui contient toutes les données des petits fichiers les uns à la suite des autres à la queuleule. Qui contient ça et exactement ça et rien de plus. Et en fait, quand le jeu tourne, à chaque fois qu'il a besoin de charger un petit fichier, en fait, il va plutôt essayer de le charger dans le grand. Alors oui, mais en pratique, comment je fais ça ? C'est-à-dire, par exemple, le jeu est en train de s'exécuter, à un moment, il a besoin d'afficher le labyrinthe. Comment ça va se passer ? Eh bien, moi, ce que je vous dis, c'est qu'au lieu d'aller ouvrir ce fichier-là, le jeu va dire non, 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 je vais aller voir une partie de ce fichier-là, je vais ouvrir ce fichier-là en lecture et je vais me déplacer à l'intérieur du gros fichier .pac à l'endroit où le contenu de celui-ci commence et je vais charger le bon nombre d'octets qui correspond à la taille du petit fichier. Bon. Oui, sauf que si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, la chose, vous sentez bien qu'il y a un problème. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, dans le .pac, il y a exactement les données des petits fichiers les unes à la suite des autres et rien de plus. alors comment on peut savoir à quel endroit dans le .pac commence mettons ce fichier-là et quelle est sa longueur parce qu'il faut savoir où il commence mais il faut aussi savoir où il se termine puisque le but, c'est de ne charger que cette donnée-là au moment où on en a besoin. Eh bien, la réponse, c'est qu'en fait, quand je dis les religions nord.pac, il y a tout dedans, c'est un mensonge. Il y a un deuxième fichier beaucoup plus petit qui s'appelle les religions noires .pac .index et ce petit fichier-là contient les données supplémentaires qu'il faut pour utiliser le .pac correctement. Autrement dit, le contenu du fichier les religions noires .pac .index c'est une succession de petits enregistrements de la forme une chaîne de caractère et cette chaîne de caractère c'est le nom du petit fichier voilà, et ça, j'appelle ça la clé ou qui dans mon code et ensuite, vous avez deux entiers un entier qui donne l'offset le nombre d'octets à partir du début de celui-ci où commence le contenu du petit fichier et puis la taille le nombre de données le nombre d'octets à charger pour avoir lu le petit fichier en entier à l'intérieur du grand bon, alors oui mais ce .pac et ce .pac .index ils sont régénérés comment ? et bien j'ai créé un petit programme qui s'appelle filepacker.exe c'est un utilitaire qui me sert à moi en tant que développeur du jeu mais dont l'utilisateur final a rien à foutre cet utilitaire il est très simple à utiliser en ligne de commande par exemple je tape filepacker.exe les religionsnoir.pac étoiles.ftxt qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre tous les étoiles.ftxt et il va les mettre à la liaison à la suite des autres dans les religionsnoir.pac tout en n'oubliant pas de fabriquer le fichier .pac.index pour que l'ensemble soit utilisable voilà donc c'est simple à programmer ça marche bien et ça permet d'avoir un jeu dont toutes les données tiennent en trois fichiers trois fichiers plus les fichiers de sauvegarde du joueur qui peuvent être aussi nombreux qu'ils le souhaitent mais enfin les données du jeu en elles-mêmes tiennent en trois fichiers alors il n'y a pas besoin que le nombre de fichiers soit si petit que ça mais ce que je veux dire c'est que ce que j'ai fait là c'est une méthode vous pouvez en imaginer plein d'autres mais c'est une méthode pour éviter d'avoir des centaines ou des milliers de petits fichiers partout comme c'est le cas dans beaucoup de jeux bon c'est rarement gênant en soi d'ailleurs parce que l'utilisateur final tout ce qu'il demande c'est à ce que le jeu tourne sur sa machine le reste il s'en fout mais bon moi en tant que programmeur j'aime bien regrouper un peu les données alors est-ce que là j'ai tout dit ? presque presque il y a deux problèmes premier problème si on s'arrête à ça on peut être amené à recharger plusieurs fois le même contenu par exemple dans le jeu à chaque fois que le joueur va vouloir afficher le plan du labyrinthe et bien le jeu va aller lire des octets dans le point pack avant de pouvoir exécuter la commande alors ça marche très bien et c'est très rapide puisque c'est des données de petite taille mais par principe c'est quand même un peu con d'aller recharger le contenu du labyrinthe dit map alors que on aurait pu le garder en mémoire tout simplement la première fois qu'on l'a chargé et deuxième petit problème c'est un jeu qui est encore en développement donc imaginons qu'à un moment j'ajoute un petit fichier de données qui s'appellerait par exemple toto.add.txt moi en tant que développeur j'ai pas forcément envie de relancer le file packer à chaque fois que j'ajoute un petit .txt de merde alors non seulement j'ai pas forcément envie de le faire à chaque fois même si c'est pas long à faire mais en plus il y a tout simplement des fois où j'oublie de le faire bon donc ce serait bien que le programme exécutable soit capable de se dire et bien si j'ai le fichier déjà en mémoire par exemple je veux charger toto.add.txt mais je l'ai déjà chargé en fait s'il est déjà en mémoire je l'ai je vais surtout pas aller faire un accès disque parce que je l'ai gardé en mémoire si je l'ai pas en mémoire il faut que j'aille le charger j'ouvre le .pac.index ou plutôt je l'ai déjà en mémoire le .pac.index parce que je l'ai lancé à l'initialisation du programme je vais voir dans le .pac.index si le toto.add.txt se trouve bien dans le .pac s'il s'y trouve je vais charger les octets du .pac qu'il faut et s'il ne s'y trouve pas j'affiche un petit warning au programmeur pour qu'il se souvienne tôt ou tard qu'il doit faire appel au file packer mais je vais charger toto.add.txt directement ce qui empêchera par exemple le jeu de planter voilà donc il y a un module à l'intérieur de l'exécutable qui s'appelle loader et qui fait exactement cela le loader quand le programme se lance et bien le loader il a une liste de toutes les ressources qui peuvent être chargées à un moment ou à un autre toto.add.txt prolog.add.txt etc mais il n'en charge aucune et par contre s'il y a une chose qu'il charge c'est le .pac.index comme ça il est en mémoire lui une bonne fois pour toutes et après dans le programme à l'exécution quand on lui demande un truc par exemple j'ai besoin du prolog j'ai besoin de ceci j'ai besoin de cela il regarde s'il l'a déjà chargé auquel cas c'est réglé s'il ne l'a pas chargé il va voir là dedans si c'est là dedans ou pas et si c'est pas dedans et bien il va le chercher dans le petit fichier tout en affichant un warning j'espère que tout ceci est clair maintenant on va montrer un peu de code relatif à tout ça ça ne va pas être très long parce que je le redis ce n'est pas le plus intéressant et après on va passer aux items là ce sera autre chose nous voici dans mon module file records qui gère des fichiers indexés tels que je les définis sur l'ardoise donc il y a un tableau d'enregistrement de ce genre que j'appelais file record un file record c'est quoi ? c'est une key qui est le nom d'un petit fichier un offset qui est la position dans le grand fichier et size la taille du petit fichier c'est à dire le nombre d'octets à lire bon et donc on peut créer un tableau de file records et ajouter grâce à cette fonction-ci des nouveaux enregistrements mais quand on fixe un nouvel enregistrement on donne juste la clé à savoir le nom du petit fichier et l'offset et la size sont par défaut initialisés à moins 1 qui sont évidemment des valeurs bidons bon et ensuite on peut appeler ces deux primitives là c'est ce que fait le file packer pour fabriquer le .pack et le .pack.index c'est à dire que quand vous appelez la fonction file records make buffer qu'est-ce qu'elle fait ? vous lui donnez un tableau d'enregistrement dans lequel les offsets et les sizes valent moins 1 au départ et cette fonction elle va aller chercher sur le disque dur tous les petits fichiers dont les noms sont des keys de ce tableau elle va les regrouper dans un grand fichier et elle va au passage calculer les offsets et les sizes puisque c'est elle qui met tout bout à bout elle peut calculer les offsets et les sizes et quand je dis elle va fabriquer le grand fichier en réalité elle va fabriquer deux buffers deux strings deux chars étoiles enfin les mstr étoiles ce sont les chaînes de caractère à mon format mais bon ce sont des buffers des suites d'octets elle va ici faire la suite d'octets contenue dans le fichier .pack et ici la suite d'octets contenue dans le .pack.index et la fonction file record make elle appelle celle-ci la fonction file record make vous lui donnez le tableau de record qui contient tous les keys et les champs initialisés à moins 1 au départ vous lui donnez le file name c'est à dire le nom du gros fichier par exemple les religions noires .pack et qu'est-ce qu'elle fait elle fait appel à celle-là qui vous génère les deux gros buffers et puis elle enregistre les deux gros buffers dans les deux fichiers qui sont les religions noires .pack et les religions noires .pack .index voilà en vous expliquant ce que j'ai expliqué là je vous montre comment fonctionne le programme file packer vous voulez voir son code ? bon d'accord d'accord hop voilà alors c'est pas méchant alors regardez hop c'est juste un petit mail une fonction usage s'il n'y a pas au moins trois arguments donc le premier argument c'est le nom du programme file packer le deuxième argument c'est le nom du .pack par exemple les religions noires .pack et le troisième argument ou les arguments suivants s'il n'y en a plus de trois en tout ce sont tous les fichiers qu'on veut mettre dans le .pack voilà donc on fait appel à cette fonction-ci qui à partir des noms qui sont donnés sur la ligne de commande file 1 file 2 file 3 etc va vous fabriquer le tableau avec les trucs indices et à moins 1 puis après elle fait appel à celle-ci pour générer et enregistrer les fichiers nameofpack et nameofpack.index c'est tout bon alors maintenant je passe ici à ces deux primitives-là qui nous intéressent plus parce qu'elles elles sont utilisées dans le code du jeu et non dans le code du file packer elles sont précisément utilisées par le loader alors celle-ci elle lit le contenu d'un fichier .pack.index et elle vous retourne l'array des enregistrements qu'il y a dedans sauf que cette fois c'est un array avec les bonnes valeurs c'est-à-dire que vous n'avez pas moins 1, moins 1 vous avez pour chaque key vous avez l'offset et la size qui correspondent comme ça on peut aller chercher au bon endroit dans le grand fichier les données dont on a besoin et vous avez cette fonction-ci qui lit dans le grand fichier les données qu'on cherche cette fonction-ci vous lui donnez en paramètre le tableau des index vous lui donnez en paramètre file name le nom du gros fichier .pack dans lequel les données sont stockées et vous lui donnez key qui est le nom du petit fichier que vous cherchez dans le grand et cette fonction si elle trouve les données elle vous renvoie le résultat sous la forme d'un buffer voilà c'est pas plus compliqué pardon c'est pas plus compliqué que ça mais maintenant ce qui nous intéresse précisément c'est de parler du loader alors le loader hop donc dans un loader vous avez des loader cells une loader cell c'est quoi ? c'est un name qui est un nom symbolique c'est n'importe quoi par exemple ça peut être advent 2 underscore prolog hein vous avez une clé qui est le nom du petit fichier dans laquelle se trouve l'info que vous cherchez donc par exemple pour le prolog ça va être advent 2 underscore prolog point add txt ça ce que je viens d'écrire là c'est le vrai nom du fichier parce que sur l'ardoise j'avais coupé le le préfixe là parce que j'avais pas trop de place bon voilà donc le name c'est le nom d'une ressource à l'intérieur du programme le qui c'est le nom du petit fichier et le buffer c'est les données qui ont été chargées si elles ont été chargées voilà mais évidemment le buffer à l'initialisation du programme il est systématiquement initialisé à nul on ne lit pas les données quand le programme se lance on les lit vraiment quand on en a besoin mais on les lit qu'une fois bon donc la structure de données que j'ai baptisé loader c'est quoi c'est la donnée du nom de gros fichier le file name par exemple c'est les religions noires point de pac et ensuite vous avez deux tableaux un tableau de loader 16 qui contiennent ces données là et un tableau de type file recordarray qui est un tableau comme celui qu'on lit dans un fichier point pac point index bon du coup vous avez la fonction importante du loader get data qu'on va un petit peu commenter on va aller la lire dans le loader point c alors la loader get data on lui donne un loader et on lui donne le name de la ressource par exemple si je veux lire le prolog je vais lui donner comme name add22 prolog bon donc je vais dans le loader point c pour vous montrer le code de la fonction loader get data ta 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 donc get data qu'est-ce qu'elle fait elle cherche dans le tableau de loader cell s'il y en a une qui porte le nom name le nom add22 prolog bon alors si elle n'en trouve pas et bien il y a un warning et puis on n'en parle plus bon par contre si elle trouve le loader cell qui correspond au nom prolog et bien elle appelle cette fonction-ci qui va faire le travail et cette fonction-ci qu'est-ce qu'elle dit et bien elle dit on regarde si le buffer de cette cellule est nul s'il est nul c'est que la donnée n'a pas été chargée alors si elle n'a pas été chargée on fait appel à file records read data pour aller lire dans le tableau du fichier indexé dans le grand fichier point pack qui nous intéresse l'enregistrement qui correspond à la clé qu'on cherche par exemple quand le name c'est advent2prolog et bien le file name c'est les religionsnoires point pack et le save flèche key c'est advent2prolog point txt si ce buffer est différent de nul après cet appel de fonction c'est que la donnée était présente dans le gros point pack et dans ce cas paf on le stocke dans la selle comme ça la prochaine fois il n'y aura pas besoin de le recharger sinon c'est que la donnée n'a pas encore été mise dans le file packer pardon c'est que la donnée n'a pas encore été mise par le file packer dans le point pack et dans ce cas on va lire le fichier qui porte le nom key voilà on lit le petit fichier directement j'avais dit tout en émettant un warning pour le développeur mais en fait non j'ai désactivé le warning je m'en rends compte j'ai enlevé voilà bon voilà ça c'était la partie chiante maintenant on va parler des items allez c'est parti donc là sous les yeux vous avez trois types de données défis dans le programme un item 2 c'est la définition d'un item inventory 2 c'est ça qui permet de faire les inventaires et puis inventory 2 c'est un inventaire alors bon pour un item 2 j'ai mis presque tous les champs presque il doit manquer 3 ou 4 qui sont très secondaires bon alors un item dans le jeu a un name un nom ok par exemple potion potion bleue potion de résurrection épée toxique ce que vous voulez bon chaque item a un prix le prix de l'item c'est le prix qu'il vous coûte quand vous l'achetez chez un vendeur ce n'est pas le prix auquel vous pouvez le revendre quand vous voulez vous en débarrasser actuellement dans le jeu vous revendez un item à 60% du prix que vous l'avez payé bon ensuite alors tous les pointeurs de fonction j'ai mis fun comme type sans préciser exactement quels étaient les prototypes des fonctions en question ce sont des détails pas très importants par contre vous pouvez voir qu'à côté de ces fun il y en a 3 où j'ai mis une petite étoile verte alors là en l'occurrence l'étoile verte ça ne veut pas dire pointeur ça veut juste dire que ces fonctions là retournent des booléens donc vous avez la fonction use c'est celle qui est exécutée quand on naît dans la phase exploration du jeu et qu'on demande d'utiliser l'item avec la commande utiliser le pointeur de fonction battle use c'est celui qui s'exécute si vous utilisez un objet pendant un combat et oui encore une fois utiliser un objet pendant la phase d'exploration ou pendant la phase de combat ça n'a pas forcément les mêmes effets bon donc il y a deux pointeurs de fonctions use différents pour les items ces deux fonctions use et battle use retournent en bouléen qui précisent si l'item a été utilisé ou pas bon alors là j'ai mis un petit point d'exclamation pour me faire penser à quelque chose tout à l'heure sur ordinateur on regardera le code de la commande utilisée de la partie exploration vous allez voir il est plus intéressant qu'on pourrait le croire ça ne se limite pas à appeler le pointeur use vous allez voir c'est plus intéressant que ça bon et vous verrez aussi pourquoi la fonction use doit retourner un bouléen ensuite on a un bouléen qui s'appelle attack qui précise si c'est un item qui lorsqu'il est utilisé en combat est un item d'attaque je m'explique en combat vous pouvez boire une potion pour vous recharger vos points de vie donc la potion n'est pas un item d'attaque c'est un item de défense donc son bouléen attaque est faux par contre si vous utilisez en combat une bombinette la bombinette c'est un truc que vous pouvez lancer sur un ennemi là c'est un item d'attaque évidemment bon alors ce bouléen attaque n'a pas de sens particulier pour les items qui ne peuvent pas être utilisés en battle tous les items dont le battle use est un pointeur nul ne sont considérés ni comme des items d'attaque ni de défense c'est ni l'un ni l'autre cela dit le bouléen attaque est vrai par défaut ou faux par défaut je ne sais plus peu importe bon ensuite on a un pointeur de fonction read qui est la fonction qui doit être appelée quand on utilise la commande lire sur un item alors là c'est rigolo parce que par exemple un item comme un plan comme le plan du labyrinthite par exemple qu'on a évoqué tout à l'heure un item comme un plan vous pouvez utiliser aussi bien la commande lire que la commande utiliser pour l'afficher alors que par exemple la lampe vous pouvez l'utiliser mais vous ne pouvez pas la lire bon et enfin alors là il y a une fonction que j'ai un pointeur de fonction take que j'ai à ce jour utilisé uniquement dans la phase de pré-production du jeu pour faire des tests mais qui n'est pas utilisé actuellement dans le contenu du jeu mais il sera peut-être utilisé à nouveau à un moment c'est une fonction qui s'exécute du moins quand le pointeur est non nul au moment où on essaie de prendre l'objet avec la commande prendre parce qu'il y a des objets qui ne se laisseront pas prendre comme ça par exemple vous avez l'épée escalibur qui est plantée dans un rocher vous faites prendre escalibur c'est pas sûr que ça marche ou peut-être que ça va marcher mais après vous avoir imposé une épreuve et selon le résultat de l'épreuve soit vous avez réussi à prendre l'épée soit pas dans ce cas on peut supposer que le boulet 1 que la fonction take doit retourner est vrai si vous avez réussi à prendre l'item il faut aussi non bon ensuite vous avez un boulet 1 remove after use qui précise si l'item doit disparaître de votre emploi du temps une fois qu'il a été utilisé oui c'est évident mais il faut y penser par exemple quand vous utilisez une potion et bien ça vous fait ensuite une potion en moins sur votre inventaire la potion doit être supprimée de l'inventaire une fois que vous l'avez bu par contre quand vous utilisez votre lampe elle disparaît pas de l'inventaire après vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez ensuite il y a une chaîne de caractère qui s'appelle doc qui est une petite description de l'item et ça il y a une commande importante dans le jeu qui s'appelle doc justement et qui à terme parce que c'est loin d'être implémenté complètement actuellement à terme permettra d'afficher la documentation non seulement de n'importe quel item du moment que sa chaîne de doc est non nulle en tout cas mais aussi de n'importe quelle classe de personnage ou de n'importe quel sort etc et oui et oui non non mais je vous fais un beau jeu bien intéressant encore une fois ensuite les 4 champs qui se trouvent à droite de la struct invaitem 2 ce sont des champs qui n'ont un sens que pour les armes et les armures et oui certains items sont des armes d'autres sont des armures mais la plupart des items qui a dans le jeu sont ni l'un ni l'autre enfin la plupart peut-être pas je sais pas bon en tout cas il y en a beaucoup qui sont ni l'un ni l'autre donc vous avez évidemment 2 boulet 1 his weapon et his armor qui vous disent si l'item est une arme ou une armure sachant que a priori ces 2 boulet 1 ne peuvent pas être vrais simultanément tous les deux voilà donc on peut s'équiper d'une arme et d'une armure voilà c'est pas il n'y a pas armure main droite main gauche blablabla bouclier non non là je suis allé au plus simple bon peut-être que je ferai quelque chose d'un peu plus complet dans un des jeux suivants mais ce jeu-ci tel qu'il est actuellement c'est déjà du sacré boulot vous pouvez vérifier une des vidéos de code que je publie si vous voulez vous verrez que c'est du boulot bon strength c'est la force de l'item dans le cas où il est soit arme soit armure strength pour un item qui est ni arme ni armure ça n'a aucun sens donc strength c'est la force de frappe de l'arme qui s'ajoute à votre force physique à vous quand vous donnez un coup avec la commande attaquée dans les phases de combat et strength c'est la résistance la robustesse de l'armure c'est à dire c'est un certain nombre de points de dégâts en moins qui sont absorbés par l'armure quand vous vous prenez un coup en combat et enfin type ça précise alors c'est juste un entier symbolique une constante entière qui enfin c'est pas une constante c'est un champ mais je veux dire la valeur de ce type est à choisir parmi un petit nombre de constantes qui existent dans le programme type vous précise si l'item en question mettons est une arme réservée aux guerriers ou une arme réservée aux mages ou une armure réservée aux empoisonneurs etc. bon et enfin vous avez un tableau de stats voilà alors lui aussi a priori ça va avec ces 4 là donc les RPG stats ce sont des valeurs en plus qu'on peut ajouter si jamais tous les champs de la struct ne suffisent pas par exemple actuellement dans le jeu il y a une arme qui s'appelle que j'ai appelé l'épée toxique et qui fait des dégâts de type empoisonnement en plus du coup en lui-même à chaque fois qu'on l'utilise contre monstre à chaque fois que vous frappez un monstre avec l'épée toxique il y a un calcul du nombre de points de dégâts que le monstre prend dans la gueule et en plus de ça il y a un certain nombre d'unités d'empoisonnement alors je ne vais pas parler dans ce cours-ci de comment fonctionne l'empoisonnement dans mon jeu mais si vous avez suivi ce que j'ai fait ces derniers temps vous avez pu voir que c'était un truc assez intéressant entre les poisons les contre-poisons les tours etc. le fait que les poisons peuvent se cumuler pour cette arme-ci cette oreille de stat n'est pas vide il contient une valeur qui s'appelle poison dont le nom est poison et dont la valeur est je ne sais plus je crois que c'est 10 c'est à dire qu'à chaque fois que vous tapez avec cette épée-là sur un monstre il va prendre 10 points d'empoisonnement en plus si vous tapez deux fois le même monstre avec cette épée au bout de la deuxième fois il aura 20 points d'empoisonnement en plus et 20 points d'empoisonnement ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va agir dans le combat il va perdre 20 points de vie après avoir agi bon mais encore une fois le détail du système d'empoisonnement on en parlerait une autre fois c'est vraiment un truc assez intéressant bon alors ça y est là on a vraiment dit largement le plus dur ce qu'il y a à comprendre sur cette page aussi alors vous avez un inventory de sel littéralement une case d'inventaire ou une cellule d'inventaire et bien dans un inventaire on a une selle c'est un pointeur pardon un vitem 2 étoile j'ai oublié le 2 c'est un pointeur sur un item un pointeur sur un truc comme ça qui donne toutes les caractéristiques de l'objet et une quantité pour cet objet voilà et un inventaire et bien c'est un tableau un tableau de quoi un tableau d'inventories de sel voilà dans un inventaire vous pouvez avoir l'item potion en quantité 3 l'item H de fer en quantité 1 etc 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 bon maintenant que vous avez compris en gros le principe maintenant que vous avez compris en gros le principe on va aller regarder du code alors on va aller voir qu'est-ce qu'on va aller voir exactement dans le code on va aller voir le code de la commande utilisé on va peut-être voir le code de la commande lire je ne sais pas si c'est super intéressant et on va on va regarder le module add22 make items qui crée tous les items du jeu on ne va pas tous les commenter mais on va en commenter quelques-uns qui vont nous permettre d'illustrer par des exemples certains des principes qu'on vient d'expliquer là allez on va sur l'ordi alors nous voici maintenant dans le fichier makecommands.c dans lequel on a écrit le code de toutes les commandes du jeu de la partie exploration pas de la partie combat bon alors je vais vers la fin voici la liste de ces commandes en fait ce qui m'intéresse c'est une des premières qui s'appelait utiliser ou use la voici alors voilà il y a trois fois utiliser, utile ou use vous voyez que c'est le même pointeur de fonction qui s'exécute donc là quand vous dans le jeu quand vous êtes en train de taper des commandes en partie exploration si vous tapez utiliser potion qu'est-ce qui va se passer et bien cette fonction là va s'exécuter elle s'appelle funadvent2commanduse donc on va aller voir son code funadvent2commanduse voilà et en fait vous pouvez voir que cette fonction elle prend ça si ça vous rappelle les paramètres d'un mail non c'est pas étonnant c'est parce que chaque commande peut prendre 0, 1 ou plusieurs commentaires par exemple la commande utilisée et bien elle attend un paramètre qui est le nom de l'objet utilisé par exemple je peux écrire ça bon alors vous avez donc euh si vous tapez utiliser potion vous aurez donc ARGC qui vaudra 1 et ARGV 0 qui vaudra la chaîne potion donc le nom de l'item qu'on utilise est dans ARGV 0 alors premièrement si ARGC vaut 0 c'est que l'utilisateur a écrit juste utiliser ou utile ou use sur sa ligne il a pas précisé quel objet il voulait utiliser donc on lui dit qu'il a oublié de le préciser et puis surtout on fait return parce qu'il n'y a rien à faire d'autre dans ce cas là maintenant voici la suite dans le cas où il y a bien un paramètre sur la sur la ligne de commande bon alors un paramètre qui est le nom d'un objet alors on va imaginer qu'ARGV 0 vaut potion par exemple donc hop ici on accède à un champ de la variable globale qui contient toutes les données de l'application bon oui je le répète pour la millième fois mais quand j'écris un programme en C je m'autorise à avoir une variable globale parce que sinon c'est compliqué de faire un truc à la fois propre et qui permet d'accéder à qui permet à toutes les fonctions pour lesquelles c'est utile d'accéder à n'importe quelle donnée donc bon voilà ensuite qu'est-ce que je fais je cherche quel est le personnage qui est en train de jouer par exemple attendez on va lancer le jeu vous allez comprendre donc là le jeu qui se lance il est en mode debug donc par exemple l'affichage du prologue est coupé ça recompile aussi bon on va attendre un peu voilà donc là le prologue est coupé donc là voilà je suis au début du jeu j'ai pas chargé une de mes sauvegardes et donc j'ai un personnage qui s'appelle tuonichi vous pouvez voir tuonichi suivi d'un petit prompt là ça veut dire que c'est à tuonichi d'entrer une commande donc le personnage si je tape utiliser potion ici et bien tuonichi utilise l'objet potion il gagne 31 HP et bon il avait 90 sur 90 donc en gagnant 31 il a encore 90 sur 90 j'ai utilisé une potion pour rien enfin bon donc là j'ai écrit utiliser potion et vous voyez bien tuonichi utilise l'objet potion voilà ça c'est parce que le personnage de type adchar 2 qui utilise qui a écrit la commande d'utiliser potion c'est tuonichi mais je peux changer de personnage alors là je peux pas changer ici parce que tuonichi au début du jeu il est tout seul mais par exemple si je reprends ma partie en cours hop et bien par exemple il y a un personnage dans l'équipe qui s'appelle boulef je peux faire changer boulef et maintenant c'est boulef qui est entre les commandes donc si je fais use potion avec boulef c'est lui qui utilise l'objet potion ça va ? bon alors attendez j'ai dit qu'il n'y avait qu'un paramètre qu'un argument qui était le nom de l'objet utilisé mais en fait j'ai menti parce que boulef il peut par exemple faire ceci use potion wina dans ce cas c'est boulef qui utilise une de ses potions mais c'est wina qui la boit et qui donc gagne 33 hp ah merde alors j'ai menti c'est plus compliqué que prévu mais on va y aller calmement je vous ai dit que le code de la commande vous était assez intéressant vous allez voir qu'il l'est effectivement alors oui je veux quitter je n'ai pas enregistré mais je m'en fous bon surtout que j'ai gaspillé des potions donc ce n'est pas utile de les sauvegarder pour moi alors donc voilà on identifie ici le personnage qui a décidé d'utiliser cet objet tel objet le nom de l'objet que je stocke dans ma variable TNM on m'a dit que c'était RGV0 d'accord ensuite qu'est-ce que je fais là je regarde si l'objet est un des objets qui existe dans l'inventaire du personnage si je mets utilisé potions par Tio Nishi et que Tio Nishi n'a plus de potions dans son inventaire ou qu'il n'en a jamais eu évidemment ça ne doit pas marcher donc on regarde si l'item existe alors il y a un cas très particulier qui est traité immédiatement si l'item existe autrement dit il vaut autre chose que pointeur nul et s'il n'a pas de fonction use mais qu'il a une fonction battle use et qu'en plus ce n'est pas un item d'attaque qu'est-ce qu'on fait on appelle cette fonction-ci qui va exécuter la commande battle use de l'item qu'est-ce que c'est que ces conneries vous vous dites quoi ? il est fou non je ne suis pas fou ou en tout cas si jamais je le suis c'est pas en fonction de ce que j'écris dans mon code que vous pouvez effectivement déterminer si je suis fou ou pas je vous rappelle qu'il y a deux pointeurs de fonction use le pointeur use qui est pour une utilisation en dehors des combats et le pointeur battle use qui est pour une utilisation en combat or l'objet potion tout à l'heure dans ce que je vous ai montré je l'ai utilisé hors combat je n'étais pas en train de me battre mais je peux aussi l'utiliser en combat on va reprendre ma partie point save voilà je vais aller à l'embranchement A par exemple non au pont suspendu parce que les combats sont plus durs et plus intéressants alors vous pouvez voir qu'il y a un mini bug l'endroit salon de chez Lily il est listé deux fois c'est dû alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est dû à un petit problème une fois où j'avais sauvegardé le jeu autrement dit le bug apparaît dans cette sauvegarde mais il n'apparaît pas ailleurs bon alors et c'est un bug qui n'empêche pas de jouer donc c'est pas grave donc je vais au pont suspendu A voilà donc là on m'affiche la liste des ennemis que je m'apprête à affronter voilà vous pouvez voir qu'il y en a un qui est mort dès le départ vieil os c'est un squelette donc il a le droit d'être mort voilà donc là le combat commence à se dérouler pour l'instant c'est pas moi qui agis c'est les ennemis voilà j'attends qu'il y ait un de mes personnages qui joue moi donc c'est Archimède qui joue c'est un match blanc Archimède avec la commande nous je peux voir où en sont mes bonhommes vous pouvez voir que la commande nous c'est une commande qui ne fait pas perdre de tour au joueur qui joue c'est normal parce que c'est juste une aide à la décision par contre maintenant si je fais A pour attaquer par exemple dans l'équipe d'en face il y a un golem de pierre qui a pour numéro 6 si je lance la commande attaquer 6 ou A6 Archimède va donner un coup golem de pierre alors à mon avis je ne vais pas lui faire beaucoup de dégâts parce que un match blanc contre un golem de pierre ça pèse pas lourd mais je pourrais aussi donner une potion à Wina parce que Wina elle est mal en point elle a plus que 54 HP alors comme Archimède c'est un magicien blanc un match blanc au lieu de gaspiller une potion il peut très bien envoyer un sort de soin à Wina en tapant soin 4 parce que Wina est le personnage numéro 4 dans mon équipe ou en tapant soin Wina parce que le personnage que je vis s'appelle Wina bon mais je vais vous montrer qu'il peut utiliser une potion donc par exemple j'utilise potion alors je ne vais pas utiliser potion j'utilise potion bleue qui donne plus de points de vie qui redonne plus de points de vie que potion à Wina donc je veux donner utiliser une potion bleue sur Wina donc le jeu affiche tranquillement que c'est Archimède qui utilise l'objet potion bleue mais que c'est Wina qui gagne 99 HP etc etc bon et là le combat continue et là c'est encore à mon tour de jouer mais au lieu de me battre je vais utiliser la commande gagnée qui est une des commandes qui n'existe que pour moi qui me permet d'interrompre un combat en n'étant pas mort à n'importe quel moment si je veux gagner du temps comme ça hop je peux quitter dans la foulée et tout va bien oui je veux quitter on n'en parle plus donc vous avez vu que la potion je peux indifféremment l'utiliser hors combat ou en combat sauf que est-ce que je me suis fait chier à écrire deux fonctions use pour une potion non qu'est-ce que j'ai fait j'ai écrit une fonction battle use pour une fonction pour la potion voilà pourquoi parce que typiquement une potion on va plutôt l'utiliser en combat que hors combat mais comme je ne voulais pas interdire au joueur de l'utiliser aussi hors combat j'ai mis ça dans la commanduse dans le cas où l'item est trouvé où il a une fonction use nulle mais une battle use pas nulle et à condition que ce ne soit pas un item d'attaque parce que en dehors des combats je ne peux pas utiliser les items d'attaque mais par contre un item de défense comme une potion je peux et bien à ce moment là qu'est-ce qu'on fait on appelle cette fonction si qui va en gros mais là aussi si on allait voir le code dans les détails vous verrez que ce n'est pas si simple mais en gros cette fonction là va exécuter la fonction battle use de l'objet ce qui fait que les objets qui sont utilisables aussi bien en combat que hors combat et bien on peut effectivement les utiliser en combat ou hors combat bon maintenant dans le cas précis où on n'est pas dans ce cas il faut encore regarder par exemple si l'item est nul auquel cas on dit voilà l'objet n'est pas dans l'inventaire et on s'arrête là voilà si Boulef fait use potion alors qu'il a plus de potions ou s'il fait carrément use d'un objet qui n'existe pas dans le jeu par exemple use je ne sais pas moi caca de libellule bon et bien je ne sais pas où je suis allé chercher cet exemple peu importe et bien le jeu lui dit vous n'avez pas ça dans votre inventaire on n'en parle plus si c'est hors combat ça s'arrête là si c'est en combat le jeu va vous dire mais vous pouvez rejouer puisque vous avez entré un truc que vous ne pouvez pas faire par erreur donc vous pouvez rejouer sans perdre de tour mais là je vous le redis on est en train de lire le code de la fonction commande use de advent2makecommands qui sont les commandes d'exploration parce que si vous voulez il y a aussi dans le module rpgmakecommands une commande use et si vous avez suivi ce qu'on vient de dire vous avez compris que c'est celle-ci qui s'exécute quand je fais use d'une potion puisque une potion elle a un use nul mais un battle use pas nul bon mais les fonctions qui sont appelées pendant les combats et bien on n'en parlera pas du tout aujourd'hui enfin pas du tout pas plus que ce que je viens de faire bon on continue donc si on arrive là ça veut dire qu'on a un item qui est présent dans l'inventaire du personnage et qui ne se traite pas comme un item de combat donc à ce moment là qu'est-ce qu'on fait la première des choses qu'on voit c'est est-ce que l'item fait partie des listes des plans des maps du jeu pourquoi parce que si c'est une map il y a le message qui s'affiche vous consultez l'objet blabla par exemple plan de labyrinthe deux points et après on fait appel à la fonction add map de display qui est une fonction qui affiche une map en colorant ce qu'il faut avec les bonnes couleurs alors que si c'est pas une map on fait appel à cette fonction-ci et que fait cette fonction-ci et bien elle va en gros appeler la fonction use de l'item qu'on utilise par exemple si c'est potion et bien cette fonction-ci va appeler le pointeur use de la potion mais pas seulement donc le mieux c'est qu'on aille regarder ce qu'elle fait cette fonction inventory de use qui se trouve dans le module add22 inventory qui est un module de la couche moteur alors hop inventory de use alors qu'est-ce qu'on fait inventory de use elle prend en paramètre un inventaire par exemple l'inventaire du joueur qui mettons voulait utiliser une potion et le nom de l'item par exemple potion alors on vérifie là encore parce que cette fonction elle peut être appelée dans d'autres endroits donc au cas où c'est pas grave si on fait la vérification deux fois elle vérifie que l'item se trouve bien dans l'inventaire du joueur dans le cas contraire elle envoie message d'erreur et on s'arrête et ensuite qu'est-ce qu'elle fait elle va chercher l'item dans l'ensemble non elle va chercher l'item dans l'inventaire voilà et elle regarde s'il en reste suffisamment en fait cette variable est mal nommée je corrige voilà donc elle va chercher l'inventory de celle de l'inventaire qui correspond à cet item elle regarde la quantité s'il y en a plus ça s'arrête là et ça marche pas bon par contre si c'est bon on appelle invitem de use en lui passant en paramètre l'item qui est trouvé dans la cellule et cette fonction invitem de use alors elle fait elle aussi quelques petites vérifications mais je ne vais pas entrer dans les détails et après elle exécute le pointeur de fonction use de l'item donc là c'est pas ce qui se passe dans le cas des potions puisque vous avez compris que dans le cas des potions c'est le battle use qui s'exécute mais pour un item qui s'utilise hors combat exclusivement et bien cette fonction va exécuter la fonction use de l'item et cette fonction use elle peut retourner vrai ou faux selon que l'utilisation de l'item a donné quelque chose voilà pourquoi parce que si ça a marché et si c'est un item qu'il faut remouver de l'inventaire une fois qu'on l'utilise par exemple une potion ou une pomme ça disparaît de l'inventaire quand vous l'avez utilisé et bien l'item est effectivement supprimé par contre si vous avez essayé d'utiliser un truc à un moment ça ne servait à rien le jeu est sympa il ne vous le sort pas de votre inventaire voilà bon vous avez vu c'est complexe et c'est rien en théorie c'est rien utiliser un objet dans un RPG c'est banal et en plus comme c'est RPG en mode texte dans tout ce qu'on a évoqué là je ne m'emmerde pas avec des questions d'affichage vous avez vu c'est chaud quand même c'est pas facile si vous n'avez jamais programmé de jeux vidéo et que vous voulez vous y mettre vous pouvez vous lancer directement dans la création d'un RPG si vous voulez mais dans ce cas évitez la programmation prenez RPG Maker et entraînez-vous avec par exemple ou alors si vous voulez vraiment programmer à la dure allez-y mais faites un Tetris en premier c'est plus simple bon alors et du coup est-ce que j'ai besoin de vous montrer la fonction read est-ce que j'ai besoin de vous montrer pardon la commande read je vais vous montrer la commande read mais je ne sais plus pour quelle raison je voulais la montrer elle est juste après alors ça commence vraiment comme pour la comme pour use voilà donc dans le cas particulier où c'est une map on fait comme pour les items pardon comme pour la commande utilisée parce que que vous mettiez use plan de labyrinthe ou read plan de labyrinthe dans les deux cas ça va vous l'afficher par contre si l'item n'est pas une map on fait appel à la fonction inventory de read au lieu de inventory de use et je ne sais plus ce que ça fait qu'elle comme différence inventory de read oui dans le point je ne sais pas bon putain c'est pas vrai mais où il est le point c'est je l'ai fermé sans me rendre compte alors inventory de read voilà qui fait appel à un item de read oh mon foiré une fois que le bon item est trouvé alors le truc c'est que là il n'y a jamais de suppression de l'inventaire les objets qui peuvent être lus vous ne les perdez pas tac voilà donc la fonction invitem de read elle appelle la fonction read de l'objet si elle existe et puis c'est tout par contre la fonction invitem de use elle elle est un peu plus complexe c'est à dire que si jamais le fichier a une fonction read elle l'appelle en premier et si en plus de ça il y a une fonction use elle l'appelle tout en returnant false dans le cas où il n'y a ni de fonction read ni de fonction use parce que là l'utilisation d'objet n'a pas pu marcher s'il n'y avait aucun de ces deux pointeurs de fonction par contre si la fonction read est nulle elle regarde si la fonction use est nulle et si elle ne l'est pas là elle fait appel à la fonction use voilà ça me revient c'est pour ça que je voulais vous montrer aussi les fonctions read c'est que la fonction use utilisée vous permet aussi d'utiliser des items qui peuvent être lus voilà par exemple les plans peuvent s'afficher soit avec utiliser soit avec lire donc pour tous les objets qui peuvent être soit utilisés soit lus je n'allais pas leur mettre deux pointeurs de fonctions une pour lire et une pour utiliser donc en gros tous les objets qui peuvent être lus peuvent aussi être utilisés grâce à ce bricolage là alors que la réciproque est fausse parce que pour lire un livre que vous mettiez lire livre ou utiliser livre ça marche dans les deux cas mais par exemple utiliser potion ça a un sens alors que lire potion ça n'en a pas on est d'accord là dessus bon et enfin toute dernière partie de la vidéo je vais vous montrer le module make items hop voilà on va commenter les détails de la création de certains items alors par exemple la potion de base celle qui fait reprendre environ 30 HP bon c'est un item qui s'appelle potion merde ce boulet je ne sais plus ce que c'est je ne sais plus ce que c'est oh merde alors donc c'est un item de 7 pour ce genre de choses je préfère des langages comme objectif C plutôt que C en objectif C quand vous faites une appel de fonction vous nommez les paramètres comme ça c'est impossible en objectif C de dire tiens zut là il y a un boulet 1 mais je ne sais plus ce qu'il veut dire voilà par contre ça fait du code particulièrement lourd mais il faut savoir ce qu'on veut alors donc je disais je vais voir dans la fonction 1 item 2 7 tout court donc ok alors voilà ok le boulet 1 qui est ici à false précise si c'est un item particulier du jeu souvent les items dits spéciaux ce sont des items qui existent en un seul exemplaire et dont on ne peut pas se débarrasser on ne peut pas les revendre on ne peut pas les déposer n'importe où parce que c'est des items qui sont nécessaires à un moment pour avancer par exemple bon alors voilà ça c'est son prix la potion elle coûte 5 brouzouf la monnaie du jeu à l'heure actuelle s'appelle brouzouf mais je ne pense pas que ce sera le nom définitif et ça c'est un pointeur de la fonction use vous pouvez voir que la fonction use de l'item potion n'existe pas et true ça c'est le boulet 1 qui précise si l'objet doit être retiré de l'inventaire si on l'utilise en tout cas si on arrive à l'utiliser ensuite la potion c'est un objet défensif donc j'ai mis à la main son point attaque à false ce qui veut dire que la valeur par défaut de point attaque est true en fait vous vous souvenez je ne savais plus tout à l'heure si c'était true ou false c'est true ensuite la chaîne de doc permet de reprendre environ 30 HP et il y a une fonction battle use qui est celle qui s'exécute à chaque fois à chaque fois que vous voyez un texte oh là 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 de ce genre là Wina gagne 99 HP et donc maintenant Wina à 131 sur 131 HP ça c'est le résultat de l'exécution de la fonction battle use de l'objet potion bleu plutôt que potion tout court mais bon passons voilà et ok donc là on va avancer euh nanana ouais non le fonction battle use on va le regarder si vous voulez alors fun potion battle use elle fait appel à potion battle use en lui passant en paramètre 27 et 1 on va voir ce que ça donne la potion battle use donc c'est quoi euh elle prend en paramètre une équipe qui est l'équipe qui de la personne euh qui se fait soigner ch index c'est le numéro l'index dans le tableau de l'équipe de la personne de la personne qui est visée par la potion base hp c'est un nombre de points de base que la potion est censée redonner et nb dice c'est le nombre de dés qu'on utilise pour faire un tirage aléatoire bon donc avec ça on récupère un pointeur sur la bonne personne à soigner qui est la personne de numéro ch index dans l'équipe hein vous pouvez voir que c'est non pas un ad char 2 mais un rpg char parce que c'est la structure de données propre aux personnes qui contient les statistiques de combat comme les hp et tout et non les statistiques d'exploration si la personne est morte et bien on s'arrête en returnant false l'objet n'a pas pu être utilisé bien parce que une potion n'a pas d'effet sur un personnage qui est déjà mort hein par contre alors ça c'est obsolète là on calcule le nombre d'hp que la personne va gagner qui est base hp plus le résultat du tirage aléatoire de tel nombre de dés donc vous pouvez voir par exemple que pour les potions de base on gagne 27 hp plus 1 dé 1 dé classique à 6 faces alors que pour une potion bleue on gagne 90 hp plus 3 dés bon et après on appelle la fonction rpg battle ad hp qui ajoute le nombre de hp au personnage tout en affichant au passage les petits messages qui renseignent sur ce qui se passe comme ces deux lignes là bon voilà ok c'est bon pour cette potion ici on a des trucs que je peux enlever complètement qui remontent à la période de pré-production du jeu ok alors de quel autre item je peux vous parler qui est intéressant bla 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 ici vous avez la bombinette qui est un objet qu'on peut lancer sur un ennemi en combat grâce à la commande utilisée des combats donc c'est encore une fonction qui a une use nulle mais elle a une battle use et par contre c'est pas un item de défense c'est un item d'attaque donc si vous avez suivi ce qu'on a dit tout à l'heure si on utilise la commande use bombinette dans la phase d'exploration ça va rien faire on va vous dire bah non cet objet vous pouvez pas l'utiliser dans cette phase voilà par contre vous pouvez l'utiliser en combat vers un monstre bon euh nanana nanana un autre truc intéressant voilà l'épée toxique alors celle-là celle-là elle est cool l'épée toxique euh alors bon voici sa sa doc est-ce que c'est une arme oui une arme de force 38 son type c'est toxic weapon c'est-à-dire une arme qui peut être équipée que par les les personnages de la classe empoisonneur et euh pour cette arme on a fixé sa rpg stat qui s'appelle poison strength à 10 tout à l'heure sur un doigt j'ai dit elle s'appelait poison tout court non elle s'appelle poison strength à 10 voilà 10 points d'empoisonnement en plus à chaque fois que vous tapez un monstre avec cette arme en plus des points de dégâts du coup qu'il prend bon et alors par contre alors il y a un moment tout à l'heure où j'ai dit que j'avais menti sur un point mais où j'ai pas rectifié non attendez ça je vais le laisser parce que je me suis une fois de plus emmêlé les pinceaux mais bon vous me connaissez vous savez que je suis très brouillon alors donc je vous ai dit la commande use ici je vous ai dit elle prend qu'un paramètre c'est l'objet c'est l'objet qui est utilisé mais vous avez vu un truc c'est que quand j'utilise une potion je peux mettre un paramètre en plus qui est soit le numéro de la personne à qui je veux faire boire la potion soit son nom carrément donc il y a bien un deuxième paramètre qui peut être pris en compte bon et bien dans le cas précis où on fait appel à une RPG commande pardon dans le cas précis où c'est un item de battle use et bien on lui transmet les paramètres les paramètres RGC et RGV à cette fonction et dans cette fonction il y a du code qui permet grâce au deuxième paramètre à RGV de 1 qui n'est pas utilisé dans la ADVENT2 command use que vous voyez là mais cette fonction-ci à qui est déléguée le travail et bien elle elle regarde RGV de 1 s'il existe pour identifier grâce à sa valeur que ce soit une valeur numérique ou une chaîne de caractère désignant le nom d'un personnage pour identifier le destinataire de la potion et oui c'est compliqué c'est compliqué voilà si vous voulez programmer votre premier jeu même si vous m'écoutez parce que vous comptez créer un RPG un jour je vous le dis faites d'abord un Tetris allez sur ce je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt